Salut les amis, bienvenue à vous sur votre vidéo du mois de décembre. Donc voilà, c'est la dernière de l'année, j'espère que l'année s'est bien passée pour vous. Et voilà, donc j'ai déjà commencé les vidéos pour 2024, voilà pour la petite introduction. Bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne, je suis Virginie et merci à mes abonnés pour votre fidélité, votre soutien. On va découvrir le signe qui va être abordé ce matin. Enfin ce matin pour moi. Vous êtes le quatrième, le quatrième que j'aborde. Donc je vais commencer par la partie tarot et puis ensuite la partie oracle. Et alors en petite mise en bouche, je vais quand même tirer deux petites cartes oracle pour avoir une petite vibration. Allez, qui veut parler ce matin ? Ne vous battez pas. Les sagittaires, allez. Et un petit coucou à mon ami. Je sais que tu en as bien besoin de cette guidance. Donc les sagittaires, je vous espère le meilleur pour clôturer cette année. Ce que je peux déjà vous dire, on va voir comment ça va se manifester pour vous. En cette fin d'année, pas mal de changements, de fins, de transitions. Pour les trois cycles déjà, j'ai eu du... Les trois signes. Les trois signes que j'ai fait avant vous, j'avais même du mal à changer le titre parce que ça tournait beaucoup autour de la même chose. Donc il y a pas mal de fins de transition. Après, comme je le disais au signe précédent, le mois de décembre signe la fin d'une année. Donc forcément, il y a des clôtures. Allez, on reprend des bonnes résolutions au mois de janvier. Mais là, on est encore en décembre. On va commencer votre guidance, amis sagittaires, donc bien évidemment solaire, mais également lunaire ou ascendant, sagittaires, par une carte de l'oracle de la lunologie. Je vous invite bien évidemment à compléter avec votre signe ascendant plus d'informations. Oula, alors. Je vais la remettre, mais je vous donne quand même les informations, parce qu'ici j'ai plein de cartes en même temps, mais c'est sur celle-ci que ça s'est retourné. Les conclusions, vous voyez, les finalités, les conclusions, quelque chose se clôture, sont à portée de main. Donc vous allez avoir des réponses, vous allez clôturer quelque chose. Vous avez cheminé pendant pas mal de temps, ben là c'est tout bientôt, c'est pour tout bientôt. Vous voyez, on n'est pas encore à la pleine lune, donc peut-être que ça ne se clôture pas, mais c'est en train, vous êtes en train de clôturer un dossier, de clôturer un, je vais la prendre, de clôturer un cheminement. Allez, ben je vais la remettre dedans. On sait que c'est les conclusions qui sont en portée de main, mais on va voir si elle ressort toute seule, et sinon on la prend quand même en considération. Allez, une carte pour le mois de décembre ici, des sagittaires. Sortez de votre zone de confort. Ben vous voyez, sortez de votre zone de confort, c'est aller vers votre nœud nord, c'est sortir de ce que vous connaissez, c'est sortir aussi des épreuves, et pour sortir des épreuves, pour aller effectivement vers quelque chose, pour une évolution personnelle, pour aller vers un changement, vous êtes obligé de vous confronter à des difficultés, à des zones d'ombre, à des récurrences du passé, pour évoluer vers de la nouveauté. Donc c'est vraiment cette transition qui s'effectue effectivement en décembre. Je vais essayer de récupérer l'autre vite fait. Je vais essayer de récupérer l'autre, mais évidemment, ça prend un petit peu de temps. Je voulais juste voir si effectivement elle ressortait d'elle-même. Vous allez voir que ça va. Ah voilà, là voilà. Donc, pour sortir de votre zone de confort, je pense qu'on va vous amener des clés pour effectuer un changement. Comme un gouvernail qui change de direction, vous aurez les capacités effectivement de boucler des dossiers et d'avoir des clés, pour vous aider aussi à vous dépasser, à relever comme un défi les sagittaires. Maintenant, c'est très sagittaire quand même, d'aller vers une évolution personnelle, d'aller vers la nouveauté, d'oser y croire. Vous voyez ? Allez, on va mettre, je vais mettre la carte là pour le moment. Je vais prendre la carte des Aïkus. Et puis, on fera votre tirage avec le tas. Allez, quel est le message des Aïkus pour vous, amis sagittaires, en ce mois de décembre ? L'entraide. Vous voyez, c'est ça. Quand je vous ai dit des clés, il y a même des personnes ici qui vont vous aider. Si elles ne viennent pas spontanément, n'essayez pas de faire tout tout seul, parce que peut-être que vous, vous avez l'habitude. Et là, la sortie de sa zone de confort, c'est oser aller demander de l'aide. Donc, l'aide est là. Si l'aide est là sans que vous le demandiez, acceptez-la. Si elle n'est pas là sans que vous alliez la demander, allez démarcher et vous obtiendrez de l'aide pour conclure, acter des choses et aller vers autre chose, aller vers la nouveauté. Cette carte nous dit « cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec les bourdons ». Voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Les cartes d'Aïkus sont toujours accompagnées d'une phrase un petit peu. Mais ici, retenez le mot « entraide », c'est vous et d'autres personnes, c'est vous et une équipe, ce n'est pas vous toutes seules. Donc, ne cherchez pas à tout régler tout seul, il y a vraiment des gens qui peuvent vous aider. Allez, je vais mettre les cartes ici devant moi, comme ça je reste inspirée de leur énergie. Et on va commencer avec le tarot et après la partie oracle. Donc, avec le tarot, je vais tirer l'énergie majoritaire de votre lien, votre énergie à vous, ce qui sera en force, en lumière, à contrario, ce qui sera en challenge ou en contre, et les trois secteurs, donc professionnel, financier, matériel et sentimental. Et donc, la partie oracle va corroborer ou apporter des précisions sur les éventuels événements. Je termine par des cartes sentimentales, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Ah oui, il y a aussi le conseil. Alors, l'énergie majoritaire de votre moi, ami Sagittaire. C'est magnifique, des énergies de feu, des énergies très lion et très sagittaire. Ici, on a un moi qui permet d'obtenir quelque chose, d'obtenir la sécurité, d'obtenir une forme d'abondance, d'obtenir des réponses et des éclaircissements. Peut-être qu'effectivement, ici, on a une personne influente qui peut vous aider à progresser, à y voir plus clair dans une situation, comme une personne qui est comme un guide ou voilà, comme une aide. Parce qu'on parle quand même de réussite avec la carte du soleil, d'enfanter quelque chose, comme un nouveau départ, une expression personnelle, parce que la reine de bâton, voilà, c'est vraiment le signe de feu, de la séduction, du soleil. Alors, il y a quelque chose en lien effectivement beaucoup avec les énergies de feu et notamment du lion. Donc, vraiment des énergies très belles pour vous. Et je sens quand même pas mal de créativité, le fait de pouvoir enfin rayonner dans un domaine où peut-être vous allez pouvoir, il y a un projet qui voit le jour, peut-être que vous avez été sur un projet personnel de création personnelle et ça voit enfin le jour, ami Sagittaire. Donc, des énergies très feu. Alors, maintenant, on va voir vous, votre énergie. En tout cas, c'est un moi qui est permissif, c'est un moi qui optimiste, c'est un moi qui vous dit oui. Mais vous, comment vous sentez-vous ? Allez, voulez-vous viser plus haut ? Êtes-vous impatient ? Allez, on va voir un petit peu. Comment vous sentez-vous, ami Sagittaire ? Nous avons la 7 de coupe. Vous essayez sans doute de vous dépêtrer d'une situation, d'y voir plus clair, de savoir quoi choisir. Peut-être que vous êtes en option multi-choix et que vous essayez de savoir quoi choisir. Mais voilà, la 4 d'épée. Peut-être que ça fait un petit moment qu'effectivement vous essayez d'y voir clair dans une situation ou de choisir quelque chose. Peut-être que vous êtes effectivement en mode attente par rapport à plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Sachez que venant de l'extérieur, les énergies vont vous permettre effectivement d'y voir clair. Donc vous, vous ne savez peut-être pas que les choses sont en train de s'éclairer, de s'actionner pour vous, de naître dans la matière. Mais vous, vous êtes plutôt dans une forme de flou, d'attente, d'essayer d'être objectif, d'essayer. Voilà, il y a sans doute eu de la tristesse. Mais ça, je la sens plutôt dans les derniers mois. Je pense que vous êtes fatigué. Vous avez sans doute aussi votre esprit qui est un peu comme embrumé. Je ne vous sens pas dans l'anxiété, mais juste une fatigue. Et quand on est fatigué, on n'a même plus envie de réfléchir. Parce que voilà, on veut choisir, on ne sait pas. Peut-être que vous serez aussi amené à devoir prendre ou saisir quelque chose, une opportunité. Que ce n'est peut-être pas réellement l'idée que vous en attendiez. et que vous allez peut-être prendre un moment de temps, de réflexion par rapport à des opportunités qui viennent à vous. Mais ça, c'est votre énergie. Donc, on va voir un petit peu avec le reste du tirage. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que même si vous, vous êtes complètement en confusion et fatigué, les énergies en face de vous sont très permissives et positives pour vous. Et je vous ai dit, peut-être que seul, vous ne pouvez pas. Donc, vous pouvez être accompagné de personnes qui vont vous aider à trouver des solutions. Allez, ce qui va être justement en aide, en force, en pour pour vous, amis sagittaires. Nous avons la 7 de bâton. Donc, il y a une idée de défense, de protection. Alors, de vous-même ou par une personne. On défend quelque chose, on défend un projet, on défend quelque chose. Vous allez aller jusqu'au bout, mais vous voyez, les conclusions, vous allez pouvoir conclure, boucler quelque chose, boucler un travail, boucler un projet. Parce que vous allez jusqu'au bout, parce que vous vous protégez, parce que quelqu'un vous protège. Mais il y a cette idée, effectivement, sortez de sa zone de confort. C'est qu'il y a un cycle qui se termine, là, pour vous, et que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Alors, on peut parler, effectivement, de déménagement pour certains. Mais l'idée aussi pour vous, je pense qu'on vous demande un petit peu de déléguer, parce que vous êtes quand même pas mal fatigué. Et la délégation, peut-être dans une recherche, peut-être aussi de ne pas pouvoir faire toute seule, peut-être aussi vous céder quelque chose à quelqu'un. Peut-être que vous avez pendant longtemps supporté quelque chose sur vos épaules et que là, vous aurez l'opportunité de dire stop, finalement, à ce que vous avez supporté aussi. Alors, peut-être que là, vous voyez la 4DP, je vois des sagittaires qui se mettent peut-être quelques jours, quelques semaines à l'arrêt, comment ça s'appelle ? Parce que vous êtes fatigué, donc ça pourrait être un surmenage. Et cette idée qu'il est en force, pour moi, vous aurez l'opportunité de soit déléguer, soit de prendre du temps, de demander peut-être un congé. Alors, un congé sans seul nom, mais comment ça s'appelle ? Un congé maladie, parce que ce qui vous ferait du bien, c'est à un moment donné de lâcher tout ce travail pour de dire stop, de dire non à une surcharge de travail, de tension que vous avez porté ces derniers mois, amis sagittaires. Alors, ce qui sera en contre ou ce qui sera challengeant pour vous, les difficultés que vous pourrez rencontrer, nous avons la 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la 7 de coupe. Peut-être qu'il y a des offres, mais comme je vous l'ai dit, à première vue, ce n'est pas ce que vous voulez. Il y a des offres, mais il n'y a pas ce que vous voulez, il y a comme une forme d'insatisfaction, ce n'est pas encore ça. Et néanmoins, pourtant, il y a des choses qui bougent pour vous. Et la deuxième carte pour le contre, la 3 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui vous fait hyper plaisir, mais qui n'arrive pas, ou alors vous ne voyez pas le cadeau derrière ce qui vient à vous. Pour d'autres, il y a cette idée peut-être, et je pense que j'avais parlé de ça une fois dans une hebdomadaire, avec un ami, il y a comme quelque chose, comme une déconvenue, ou comme une insatisfaction, avec des gens que vous considériez peut-être comme un ami, comme un soutien, comme une collaboration. Peut-être qu'effectivement, vous êtes perdus. C'était sans doute quelqu'un que vous affiectionné, en tout cas, vous aviez des liens particuliers avec cette personne-là. Et peut-être qu'en ce mois, il peut y avoir comme une forme de plus trop avoir envie, de voir. Alors, ce n'est pas grave, mais peut-être qu'il y aura, je ne vais pas dire la distanciation, mais peut-être aussi qu'un ami va vous proposer de faire certaines choses. Ça peut être juste ça. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a un problème avec un ami, mais peut-être qu'il y a un ami ou un collègue que vous affectionnez qui va vous proposer, par exemple, de faire une sortie et que vous, vous n'aurez pas envie d'y aller. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas le cœur à ça et que tout ce que vous avez envie, c'est juste de passer du temps pour vous à la maison et de vous reposer. Alors, est-ce que aussi, par rapport à quelque chose que vous désirez, vous n'êtes pas le seul sur le goût ? C'est possible aussi. Mais voilà, je pense que c'est un mois. Effectivement, les conclusions à la portée de main, on vous dit que même si vous n'y êtes pas encore, vous y êtes presque, que les choses sont en train de bouger, que vous allez commencer, parce que sortez de votre zone de confort quand même, vous allez faire des choses nouvelles. Vous allez faire des choses nouvelles, mais est-ce qu'effectivement, cette chose nouvelle qui arrive à vous, ce n'est pas exactement ce que vous vouliez ? Ça, c'est possible. Et on vous dit que vous pouvez boucler les choses. On vous dit que maintenant, il faut arrêter aussi peut-être un peu de se barricader et d'oser accepter des nouvelles choses, même si ce n'est pas exactement le cadeau qu'on aurait voulu, parce que des fois, on dit non. Vous savez, c'est comme des fois, je prends l'exemple, il y a des fringues, on dit « Ah, je veux ça, c'est trop beau », on l'essaye, on a l'air d'un sac. Et à l'inverse, la rondeuse, qui est bonne conseillère, nous dit « Essayez ça », puis « Ah non, je n'aime pas cette couleur, je n'aime pas la coupe ». Et bon, on l'essaye quand même par dépit. Et en fait, ça nous voit super bien. Donc, je pense qu'on vous invite quand même à sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, et oser accepter peut-être quelque chose qui, spontanément, n'aurait pas été le premier choix pour vous. Alors, sur le plan professionnel à mi-sagittaire, allez, sur le plan professionnel à mi-sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah non, est-ce que je prends les conseils maintenant ? Non, je ferais le plan professionnel, je ferais conseiller la fin. Allez, le plan professionnel pour les sagittaires. Nous avons le hiérophant. Oui, il y a déjà des conseillers. Alors, le hiérophant peut nous signifier des contrats. Le roi de Pentacle. Il y a la notion d'obtenir quelque chose, quelque chose peut-être validé. Peut-être que vous avez aussi un homme ici qui va être un soutien ou un conseiller sur le plan professionnel. Alors, on va tirer quand même une petite troisième carte. La scie de bâton. Bon, là, c'est complètement validé. Ce que vous allez demander ici va être obtenu. Et ça peut être sur le plan des richesses ou quelque chose, en tout cas, qui vous valorise. C'est comme une sécurité ici qui est là financière ou matérielle. Enfin, en tout cas, il y a comme une obtention de quelque chose. Donc, on vous dit oui à des accords. Bon, ça peut être tout à fait un contrat ou une réorientation aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont aussi effectuer une formation afin de pouvoir augmenter leur salaire. Donc, écoutez, très positif. Et donc, c'est pour ça que dès le début aussi, s'il y a la possibilité de vous d'être promu ou de faire une formation ou que sais-je, sur le plan professionnel, vraiment, c'est très positif. Mais effectivement, ça vous demande de changer, de modifier peut-être votre plan de carrière et d'aller vers de la nouveauté. Et que la première des choses, peut-être que vous n'allez pas tout de suite voir cette proposition comme quelque chose de positif, mais que vous allez peut-être un peu vous méfier, prendre le temps de la réflexion avant peut-être de dire oui et de déposer les bâtons pour passer à autre chose. Allez. Sur le plan financier et matériel. Projet, tout ça, tout ça. Allez, financier, matériel, projet, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Ouh là, ben voilà, surtout spontanément. Waouh, l'impératrice. Donc déjà, on nous reparle quand même de ce côté très vénusien, très matériel, très richesse, très valeur, valeur personnelle, valorisation. Mais de nouveau, on a une femme. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait une femme ici qui soit par rapport à vos projets, par rapport à votre argent, en tout cas, on voit des communications et la tempérance. Vous voyez, il y aura des accords, il y aura des communications, il y aura des pour-parler. On va se mettre d'accord par rapport à des contrats, des richesses. Il peut y avoir effectivement ici des signatures. Il y a une forme de guérison ici aussi, de protection sur vos richesses, sur la matérialité. Donc, écoutez, vous avez deux arcades majeurs dans tout ce qui concerne les finances, la matière et les projets. Donc, c'est vraiment important. C'est lié aussi professionnel, très, très important ici. Pour le moment, on n'est pas encore dans le sentimental. Mais en ce qui concerne effectivement votre possibilité d'action et l'abondance dans votre vie, il y a quelque chose de validé ici. Vous pouvez aussi également être en discussion avec une femme. Ici, par rapport à vos finances, à vos projets, est-ce que c'est une femme qui est l'élément déclencheur ou votre soutien dans une capacité d'action, dans quelque chose, les sagittaires ? Alors, on va voir justement le sentimental. Allez, le sentimental, le sentiment, j'ai plusieurs cartes. Allez, le sentimental pour les sagittaires. Il faut avoir des retours d'une femme aussi, comme une femme qui revient à tous des nouvelles sentimentales. Cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, on va voir. S'il y a quelque chose, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes avec un partenaire de vie, c'est comme si vous avez des projets sur le long terme, que vous vous mettez en route pour quelque chose de nouveau. Pour certains, effectivement, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui est d'un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut construire. Ce n'est pas le plus fougueux, ce n'est pas le plus romantique, mais en tout cas, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ici avec le cavalier de Pentacle. Bon, il y a du projet quand même. Un accent sur le plan sentimental. Ouh là ! La scie de coupe. On peut vous faire une proposition sur le plan sentimental. On peut vous faire un cadeau. Peut-être que votre partenaire de vie va vous offrir quelque chose. Peut-être que vous aurez envie aussi, vous, d'aller offrir quelque chose à quelqu'un. Ici, alors, on a aussi une possibilité de quelqu'un qui est relatif. Il y a une proposition sur le plan sentimental, émotionnel, relatif à l'enfance. Est-ce que, ici, vous allez donner quelque chose à des enfants ? Ou est-ce que c'est vous, en tant qu'enfant, qui recevez aussi quelque chose, un cadeau de l'argent ? On avait la femme aussi ici qui donnait quelque chose, comme une femme qui était comme un élément déclencheur. Mais sinon, pour en revenir à l'aspect émotionnel, sentimental, on a comme une connexion. Alors, au début, on parlait beaucoup d'âmes sœurs avec cette sise de couple. On peut la prendre comme ça, mais c'est plutôt une harmonie, une connexion avec une autre personne, comme un sentiment de se connaître déjà. Et effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se construit tout doucement, mais solidement, et qui vous apporte de la douceur. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement, voilà. On voit qu'il y a de la solidité, de l'harmonie au sein de votre famille ici. Alors, le pendu, voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est engagé. Là, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est comme si, vous voyez, le pendu, la sette de pentacle, comme si la personne qui arrive à vous, vous pouvez avoir quelque chose de solide et d'engager sur le long terme. Pareil avec votre partenaire de vie. Donc là, je pense que vous êtes, c'est pas, voilà, c'est un beau mois, c'est un beau mois, parce qu'il ne faut pas toujours chercher les choses à effusion ou passionnées dans le sentimental, mais l'harmonie dans le cœur, et au foyer, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt intéressant. Je pense que vous êtes préoccupés par autre chose, mais finalement, le casse-tête, il n'est qu'en vous, parce que toutes les cartes autour de vous, en fait, sont hyper positives. C'est juste que peut-être vous voulez tout régler tout seul, vous ne voyez pas les réponses, et que pourtant, les réponses sont là, elles arrivent, et qu'il faut juste demander et vous obtiendrez les sagittaires. Allez, maintenant, on va faire un peu le prédictif. Ah non, le conseil, pardon, j'allais oublier le conseil. Allez, le conseil du tarot pour vivre au mieux votre mois et sortir, oups, sortir de cette confusion. Allez, le conseil du tarot pour vous, amis sagittaires. Nous avons la 5 de bâton. Alors, arrêtez de vous compliquer la vie, arrêtez de vous comparer aux autres. D'une certaine façon, il faut quand même aussi se défendre, défendre vos avis, vos opinions, votre dossier pour clôturer quelque chose, aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, mais aller jusqu'au bout, effectivement, peut-être en demandant de l'aide, l'entraide. Donc, battez-vous, allez bien jusqu'au bout, même demander de l'aide. Et vous allez voir que les casse-têtes, les conflits mentaux vont s'estomper et que ça va finalement, vous allez pouvoir passer à autre chose et pouvoir passer à la victoire. Vous vous rappelez, sur le plan professionnel, on avait la 6 de bâton qui était sortie en 3e carte. Donc, en tout cas, sur le plan professionnel, en vous battant, en allant jusqu'au bout, vous obtiendrez ce que vous voulez, en fait. Alors, c'est parti pour le prédictif avec les oracles. Allez, on va prendre 3 cartes pour vous. De quoi parle-t-on pour ce mois de décembre, amis sagittaires ? Nous avons la demeure. Il y a quelque chose en lien avec le foyer, la maison, la famille. Nous avons le printemps. Donc, il y a bien un changement, un nouveau départ concernant la famille, le foyer, le mariage ou la maison. Mais on nous parle quand même aussi de la saison du printemps et l'amour. Donc, vous obtenez, vous obtenez quelque chose sur un nouveau départ concernant la famille, le foyer. Peut-être qu'aussi ici, au printemps, vous commencez dans les préparatifs à emménager ensemble, à vous marier, en tout cas, à prendre un nouvel élan dans un sentiment de fidélité. C'est en lien avec l'amour, c'est en lien avec les autres, c'est en lien avec votre famille, vos enfants. Il y a quelque chose de nouveau, un élément nouveau pour vous ou à une personne de votre foyer parce que voilà, le cavalier et l'assise de coupe, peut-être aussi un de vos enfants prend son envol, peut-être qu'il y a un enfant qui quitte, soit il y a un retour au bercail ou soit, à la printemps, c'est plutôt cette idée de changement de câble pour un enfant aussi qui peut être possible pour vous, mais en tout cas, vous êtes épanoui par rapport à la maison, par rapport à un nouveau départ et oui, on peut me parler de la saison du printemps. Donc, effectivement, peut-être que pour vous, ça vous paraît long d'attendre le printemps si ce n'est pas un nouveau départ illico presto en hiver, mais dites-vous qu'après l'hiver, c'est le printemps. Donc, entre, je veux dire, le mois de décembre et le printemps, je veux dire, il n'y a que trois mois minimum et ça peut aller jusqu'à six mois si on parle entre début décembre et fin du printemps, mais dites-vous qu'en trois, quatre mois, les choses vont vraiment bouger pour vous par rapport à ce projet-là si vous êtes dans ce projet-là. De toute façon, on a vu que par rapport aux finances, impératrice, tempérance, bon, impératrice en plus est un site vénusien, donc on peut nous parler effectivement de la saison du taureau qui commence qui commence la fin avril jusqu'à fin mai et voilà, les choses, elles sont en train de se mettre en place. Alors, on va prendre maintenant l'oracle de l'énergie. En fait, il y a un sentiment aussi de don, de générosité. Est-ce que quelqu'un peut vous donner carrément quelque chose ou être bon pour vous comme un soutien par rapport à ça ? Allez, avec l'oracle de l'énergie pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a en décembre ? Nous avons la victoire. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? La victoire, on avait le soleil, on avait le soleil en énergie principale, donc il y a une victoire. Alors, on a l'obtention, la victoire sur toi. Nous avons le deuxième chakra qui est l'archange Ariel. Donc ici, qui est vraiment sur quelque chose, sur la passion, la créativité, mais aussi l'enfantement. Je vous ai dit qu'il y a enfanté, il y a quelque chose qui naît, qui voit le jour. Ici, il y a quelque chose qui voit le jour, il y a quelque chose de créatif, de fertile. Peut-être aussi, là, pour certains, il y a peut-être cette idée de pouvoir enfin aussi être maman. Peut-être que là, vous allez négocier un temps de travail proportionnel au fait que vous allez enfin tomber enceinte et que du coup, vous allez aménager votre temps de travail et qu'il faut déléguer et que, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme troisième carte avec l'oracle de l'énergie ? Nous avons la stratégie. Bon, il y a bien des papiers, donc par rapport à des papiers, par rapport à une mise en forme, une mise en place, par rapport à quelque chose qui va arriver dans votre vie, vous êtes en train d'avoir des accords, des choses qui sont signées, qui peuvent être aussi par rapport à une réorientation, une mutation. Il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions que vous avez cherchées. Quelqu'un, quelque chose peut enfin voir le jour. Donc, voilà, vous êtes là, vous êtes dans les démarches. Vous êtes dans les démarches. Regardez tout ce soleil, toute cette lumière qui rentre. Allez, la triade, alors va-t-elle nous confirmer tout ça ou nous mettre un petit peu de nuances ? Allez, ma triade, qu'as-tu ? Nous avons le silence. C'est vous, le silence. Vous voyez, la 4db. Je pense que le silence, ça va plutôt être un calme intérieur. Mettre un calme, mettre du calme à l'intérieur de vous. Alors, sur le silence, vous ne connaissez pas tout, vous ne connaissez pas tout. vous ne connaissez pas tout. L'eau, donc il y aura une purification d'une attente. L'eau, c'est aussi, vous voyez, une forme de l'attempérance qu'on avait dans les finances et le matériel. C'est comme, il y avait comme une forme d'équilibre. Peut-être que vous allez retrouver une forme d'équilibre à quelque chose qui est financé, matériel, quelque chose de palpable, mais il y a un changement émotionnel ici qui est là pour vous regarder l'amour. Donc, il y aura un changement au sein d'un couple, au sein d'une famille, vous ne serez plus comme avant. Vous allez pouvoir avoir des émotions beaucoup plus calmes en vous. Dans le relationnel, il y a comme une forme d'équilibre dans un changement. Il y aura une compréhension nouvelle qui vous apporte la foi. Et voilà, vous allez pouvoir enfin souffler. Les amis, les amis sagittaires, je pense que vous avez subi pas mal d'attentes ou de cheminement spirituel assez compliqués avec la carte du désert. Et vous allez voir que là, l'eau, vous allez voir comme un oasis dans un... Mais l'oasis véritable, pas le mirage... Comment ça s'appelle un mirage ? C'est un mirage d'ailleurs. Vous êtes en plein désert actuellement et là, il y a cette idée qu'il y a peut-être encore en début de mois une forme d'attente et qu'il y a comme après comme quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'apaiser dans votre cœur parce que vous avez la victoire, parce qu'il y a le nouveau départ, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Vous avez deux fois l'amour ici. Donc, il y a vraiment des gens qui sont là pour vous aider en ce mois les sagittaires. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui est modifié et qui va vous calmer peut-être par rapport au départ d'un enfant, quelque chose qui est en lien avec l'enfance, c'est possible aussi. Après, il y a un changement. Allez, on va voir maintenant sur le plan sentimental. Donc là, je vais faire les couples et les célibataires. Allez, on va voir un petit peu. Je vais faire les célibataires d'abord pour vous avec l'oracle des anges de l'amour et puis ensuite avec l'oracle de mon croche. Allez, les célibataires qui sont célibataires. Oh, les sagittaires qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Nous avons laissé partir votre ex. Donc, c'est ça aussi. Il y a peut-être une purification. Vous laissez aussi, cavalière, six de couple, vous laissez quelque chose au passé, une énergie au passé. Vous allez vers autre chose. Vous êtes prêt pour autre chose. traiter les problèmes familiaux. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à régler effectivement avec votre ex par rapport à des enfants. Peut-être que l'autre partenaire qui arrive à vous aussi est en train de régler des choses dans sa vie par rapport à son ex, son ex-femme, son ex-mari, par rapport aux enfants ou par rapport à quelque chose qui... Voilà, il y a des problèmes qui sont réglés. Peut-être que c'est l'énergie qui vient en face de vous. Et exprimer votre amour. Alors, de toute façon, il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a quelqu'un avec qui vous aurez des échanges. Il y a quelqu'un effectivement qui va venir vous dire des choses. Alors, est-ce que quelqu'un aussi peut-être reviendrait du passé pour vous dire écoute, il y a ça et ça qui n'ont pas fonctionné. Je voudrais peut-être rediscuter, repartir sur de nouvelles bases avec toi. J'ai toujours de l'amour pour toi. Donc, vous me direz parce que regardez, il y a quand même la réconciliation. Donc, vous me direz vraiment les sagittaires au mois de décembre, comment ça se passe pour vous parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient à vous. Il y a quand même ces énergies du passé. Il y a quand même quelqu'un peut-être que vous avez connu aussi pendant l'enfance. Il y a certainement eu des tensions, des conflits qui sont entre vous ou qui avaient été entre vous. Mais on va en discuter en fait. Et silence, eau, amour, moi je pense qu'il y a comme une accalmie quand même, comme une forme de proposition de réconciliation que vous vous remettiez ensemble ou pas. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Oh là, c'est la première, la clé. Donc, on cherche des solutions. Ici, on cherche des solutions à quelque chose qui a bloqué. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur. Donc, il y aura vraiment cette notion de pouvoir faire un pas vers l'autre. La prudence, mais vous allez rester, je pense, un peu prudents. C'est pour ça que le cavalier de nid, il ne va pas vite. Donc, on trouve des solutions, on veut avancer, mais on prend son temps. Nous avons la réussite. Donc, il y a bien une réussite en discutant, en prenant son temps, en trouvant des solutions. Sans doute, parce que vous, vous êtes célibataire. Si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, même s'il faut faire attention parce qu'il y a une énergie du passé à lâcher, soit effectivement de l'autre côté, et ça, c'est la, je pense, mais peut-être que vous, vous êtes fraîchement célibataire ou que vous pensez encore à un ex et que vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi ici qui va vous permettre de libérer ces énergies du passé, de penser moins à votre ex, de laisser partir le passé et que, voilà, c'est juste cette énergie de prendre son temps, de guérir grâce peut-être à la rencontre de quelqu'un ou alors, effectivement, si c'est quelqu'un qui revient du passé, en discutant, en prenant son temps, vous allez réussir à remettre une forme d'équilibre dans votre couple. Donc, vous me direz, vraiment, tout est possible ici des sagittaires, mais retenez que vous avez la clé et la réussite, même si vous prenez du temps, même si vous prenez du temps, mais la prudence, c'est vous-même, en fait. Et je vous ai dit le challenge, il y avait quand même la clé de couple. Et il y a comme quelqu'un qui peut revenir effectivement ici pour que ce soit un amour ou un ami pour une réconciliation. Parce qu'il y a eu des difficultés entre vous dans les mois, les années précédentes. Allez, on va voir maintenant au niveau des couples. Des couples. Alors, pour les triangulaires, je vous invite à écouter les deux. Celle des couples et celle des célibataires pour voir, parce que vous êtes un peu les deux. Vous êtes ni en couple, vous êtes ni célibataires. Donc écoutez les deux et mélangez les énergies. En général, ça parle, dans le mix, ça parle beaucoup. Allez, pour les couples sagittaires, nous avons, cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, l'attente, prendre son temps, la synchronisation des vies nettes à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Allez, pour la réconciliation, merci, voilà. Donc on sort sur la même vague. Donc avec du temps, avec de la patience, avec le bon timing, il y aura une guérison, une réconciliation. Mais on a aussi une personne du passé qui revient dans votre vie, les amis. Amour non réciproque. Alors, il y a quelqu'un qui ne va pas au même step que l'autre, il y a quelqu'un qui n'a plus le même sentiment que l'autre, mais avec cela vaut la peine d'attendre. Moi, j'ai cette idée qu'il y a moyen avec le temps de guérir pour pouvoir faire renaître des sentiments qui peut-être actuellement, on est d'accord, ne sont peut-être plus là. C'est possible. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être lâché, qui doit être changé. Mais en tout cas, on vous dit quand même qu'avec le temps, la réconciliation est possible sur une impression d'amour non réciproque. Après, il y a des phases comme ça dans la vie. « Laissez vos amis vous aider. » Et on avait l'aide. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit un ami ou un psychologue de couple, qui peut vous aider ici dans une difficulté rencontrée au sein d'un couple, au sein d'une triangulière ? Peut-être que là, il y a des amis, les triangulaires, qui vont vous dire, vous faire comprendre qu'effectivement, dans cette relation-là, il y a une tierce personne, clairement, c'est évident, ça ne va pas, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient à la charge, peut-être ici. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas donné suffisamment de sentiments par le passé et que là, il y a une personne qui revient. Parce que, clairement, on a quand même la scie de couple, il faut la garder en considération. Moi, j'ai quelqu'un qui revient sur quelque chose où à l'époque, effectivement, ça n'était resté peut-être qu'au stade d'une amitié ou une amitié amoureuse ou alors, est-ce que via des amis, il y a quelqu'un qui va faire comprendre à quelqu'un qui risque de perdre quelque chose ou qu'il a perdu quelque chose. Peut-être qu'il ne s'est pas assez investi et qu'il y a une personne qui revient vers vous. La codépendance, il y a quelque chose qui n'est pas... La codépendance, c'est comme dit, ce n'est pas de l'amour, en fait. C'est comme si on est attaché à quelqu'un mais ça ne vous fait pas du bien. Et cette idée d'arriver à sortir d'une forme de dépendance et peut-être que quand l'autre sent qu'on est moins en mode attachement, qu'on lui lâche la grappe, en gros, c'est comme si là, à ce moment-là, la personne pourrait revenir, en fait. C'est un peu comme les vases communicants. Vous savez, quand on perd, l'autre, il retransvide. Donc, voilà. On va voir un petit peu avec le râle de mon proche. On peut plus... On va voir un petit peu... Alors, est-ce qu'on a une réconciliation ? Est-ce qu'il n'y a pas de réciprocité ? Pour les... Donc, on était quoi, là, chez l'aile ? Non, je ne sais plus chez qui on était. J'ai commencé par qui tout à l'heure ? J'ai commencé par les célibataires, non ? J'ai commencé par les couples. Donc là, j'étais chez... Franchement, elle est bonne. J'ai commencé par qui ? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai dit juste avant ? Alors, je suis désolée. Je vais mettre sur pause. Si je reviens... Les agitaires, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vous jure que là, il y a encore deux secondes. J'ai réfléchi, je ne sais pas, j'ai pris quelques minutes. Je ne voyais pas, je ne voyais pas. C'est impossible. Et après, je me suis rappelé que je vous ai dit si vous êtes triangulaires, je vais faire les couplés, les triangulaires. Si vous êtes triangulaires, effectivement, écoutez l'énergie des célibataires et des couples. Donc, on est bien chez les couples. Désolée, désolée, là, je ne sais pas, j'ai bugué. J'étais trop partie de mon délire et après, de mon truc et après, je ne sais plus. Allez, avec le râle de mon proche pour les couples, les sagittaires, en couple, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Nous avons l'enquête. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir. Vous n'allez pas dire oui pour une réconciliation comme ça, sans savoir. Peut-être, effectivement, il y a eu, à un moment donné, une infidélité. Ouvrez bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Qu'est-ce qu'on a pour les couples sur l'enquête ? C'est une notion d'y voir plus clair aussi, de comprendre le temps. Vous voyez, encore une fois, cette notion quand même de temps. Quelque chose qui s'est passé peut-être il y a longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou quelqu'un qui revient du passé ? Ne te précipite pas et laisse faire les choses. Donc, ne prenez pas de décision à la hâte non plus. Le sortilège. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous reconquérir ou que ce soit votre partenaire ou quelqu'un qui étudie bien un stratagème pour savoir comment arriver. Vous voyez, laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous cherchez à trouver la guérison, la solution qui va faire que ça pourra devenir comme avant et l'épanouissement. Donc, ça vaut la peine. Encore une fois, ça vaut la peine d'attendre. Si vous prenez le temps, si vous prenez la bonne solution, si vous vous faites aider, si vous cherchez de mettre le doigt là où ça ne va pas et au lieu de faire l'autruche, de savoir le pourquoi du comment ça ne va pas et que vous osez demander de l'aide, vous arriverez à vous épanouir ici dans votre couple. Vous arriverez, alors pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, quelque chose doit être laissé au passé, vous devez vous remettre en selle pour aller vers autre chose et que vous allez prendre le temps de la guérison pour pouvoir enfin vous ouvrir à autre chose. Mais le but est quand même que vous, vous allez vous sentir bien et c'est ça le plus important, les sagittaires. Peu importe, voilà, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. C'est ça qu'il faut retenir. Eh bien voilà, les sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance, du coup, c'était la plus longue. Je mets bien à l'essentiel, mais pour le coup, voilà, c'est que c'était nécessaire. N'hésitez pas à la revoir en cours de mois et en fin de mois pour voir un petit peu comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement comment ça s'est réalisé pour vous. J'aime toujours beaucoup vous lire, je vous réponds au maximum et je vous mets moins un petit cœur, sauf si bien sûr la réflexion n'est pas très sympathique. Allez, je vous fais de gros bisous les sagittaires, fêtez bien, terminez bien cette année 2023 et puis go pour 2024. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !